Si vous souhaitez lancer votre marque de cosmétiques artisanales ou votre savonnerie, afin de pouvoir vivre de votre passion tout en vendant des produits de qualité à la fois bons pour la santé et bons pour notre planète, alors vous êtes au bon endroit et je vous conseille de regarder attentivement cette vidéo. Cependant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Commençons par la mauvaise. Ce n'est pas parce que vous vendez de meilleurs produits que vos concurrents que les gens vont se rouer vers votre nouvelle boutique. A vrai dire, une fois votre boutique ou site internet créé, c'est seulement maintenant que les complications vont apparaître. Car vous allez devoir désormais vendre vos produits et croyez-moi que les ventes ne vont pas pleuvoir du ciel dès le début. Un publicitaire old school que j'aime particulièrement dit ceci. Vendre des produits sans publicité, c'est comme faire un clin d'œil à une femme dans le noir. Vous savez ce que vous faites, mais personne d'autre ne le sait. Bon, et pour la bonne nouvelle, c'est que désormais vous êtes au courant et qu'il existe des solutions pour faire de votre nouvelle marque une marque unique et rentable. Bien le bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce cours d'introduction où je vais vous montrer quelques petites astuces pour lancer votre marque de cosmétiques et en faire une marque unique. Passons tout de suite à la table des matières de cette présentation. Tout d'abord, nous verrons ensemble pourquoi avoir des concurrents n'est pas un problème et peut même être un avantage dans certains cas, et c'est notamment le cas dans le marché de la cosmétique artisanale. Ensuite, nous verrons l'ingrédient qui rendra votre marque unique. Nous verrons ensuite l'erreur qui tuera votre marque si vous la commettez. Et enfin, une méthode qui pourra vous aider à enfin vous lancer. Avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle William et j'aide Virginie, la créatrice de la marque de cosmétiques artisanale Mrs. Razel. Je l'aide depuis le début dans sa stratégie marketing et dans l'aspect business. Je n'ai aucune compétence en cosmétiques artisanales, vous vous en connaissez bien mieux que moi sur ce sujet. Mon cœur de connaissance, c'est le marketing et la gestion d'entreprise. Parce que je suis étudiant en dernière année en ingénieur de gestion à la Louvain School of Management, une université réputée en Belgique. Et ensuite, je suis spécialisé en marketing stratégique. Et si vous avez besoin de me contacter, je vous ai mis ici sur la slide mon email de contact. Alors, commençons. Pourquoi avoir des concurrents n'est pas un problème et peut même être un avantage ? Alors, il y a une théorie en gestion qui divise les marchés en deux catégories. Alors, tout d'abord, il y a la première catégorie qui vont être les océans bleus et qui sont des marchés où il n'y a aucun concurrent, où vous êtes tout seul. Et ensuite, il va y avoir une deuxième catégorie qui vont être, là, dans ce cas-là, les océans rouges où il y a énormément de concurrents et où chaque entreprise se bat pour une petite part de marché. Alors, intuitivement, on pourrait se dire qu'être sur un océan rouge, ça cause plus de soucis que si on est dans un océan bleu. Alors que ce n'est pas nécessairement le cas, car si vous êtes dans un marché où il n'y a strictement personne, c'est sûrement qu'il y a une raison. Ça veut dire que soit le marché n'est pas attractif ou bien soit qu'être sur ce marché demande des développements technologiques très importants, par exemple. Et donc, dans certains cas, il est plus préférable d'avoir quelques concurrents sur un marché plutôt qu'être tout seul sur ce marché. Et donc, la situation idéale, c'est d'être dans un marché où il y a des concurrents, il n'est pas trop non plus. Il y a des concurrents, donc on sait que le marché peut être attractif et donc il y a des parts de marché à aller chercher. Mais en même temps, pas trop, comme ça, on peut quand même se faire une place. Et le marché de la cosmétique artisanale, selon moi, on est dans cet entre-deux, donc il y a encore de l'espace pour la création d'une entreprise. Alors maintenant, l'ingrédient qui rendra votre marque unique. Cet ingrédient, il est assez simple et intuitif, c'est la différenciation. La différenciation, pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas différent de vos concurrents, pourquoi une audience des personnes, de façon générale, iront acheter chez vous alors que vous n'êtes absolument pas différent des autres. Donc, il est primordial que si vous voulez créer une entreprise, que vous soyez différent. Alors comment on se différencie de ces concurrents qui existent déjà ? Alors, il y a énormément de façons de se différencier, il n'existe pas de méthode fixe. Par exemple, vous pouvez vous différencier par rapport aux produits, donc en proposant des savons, si on prend l'exemple du savon, vous pouvez proposer des savons avec une senteur particulière qui n'a pas été déjà réalisée auparavant, ou bien justement de ne pas faire de senteur du tout, et ça peut être un créneau de marché, de faire du 100% naturel en n'utilisant pas de senteur, pas de fragrance, même pas d'huile essentielle. Vous pouvez vous différencier aussi par la forme, par les ingrédients que vous utilisez, si vous utilisez uniquement des ingrédients bio, par exemple. Ensuite, par la promotion, du coup, la communication. Donc, vous pouvez faire une communication qui soit, par exemple, 100% digitale avec un site web, et vous n'avez pas de boutique physique, ou bien au contraire, vous pouvez avoir une boutique physique et faire plutôt de la promotion à une échelle locale, en offrant des flyers, en allant proposer vos savons dans des petites boutiques de la région. Ça peut être une idée de communication. Ensuite, vous pouvez vous différencier aussi avec votre branding, du coup, la personnalité de votre marque. Donc, pas uniquement les couleurs, mais aussi vos valeurs, etc. Et ensuite, vous pouvez vous différencier en ciblant une clientèle particulière. Donc, par exemple, en ciblant uniquement les femmes de votre région, ou bien uniquement les enfants, ou bien, encore une fois, les femmes enceintes. Donc voilà, il y a énormément de façons de se différencier. Il n'existe pas de méthode préconçue, comme j'ai pu le dire. Donc, c'est à vous de faire travailler votre imagination et à vous de trouver ce qui rendra votre marque unique et différente des autres. Alors maintenant, l'erreur qui tuera votre marque si vous la commettez. Cette erreur, c'est la confusion. Donc, quand vous communiquez, vous devez être à la fois cohérent, donc cohérent avec la personnalité que vous avez pu définir auparavant. Donc, si vous dites que vous proposez des produits 100% naturels, eh bien, vous continuez de proposer des produits 100% naturels. Si vous ciblez une clientèle particulière, eh bien, vous continuez de cibler cette clientèle. Toujours rester cohérent au maximum. C'est pour ça que c'est intéressant de planifier la stratégie en amont avant de lancer directement votre marque. Si vous êtes cadré, vous savez vers quoi vous allez. Et ensuite, vos messages, votre communication doit être correctement construite, claire, simple, pour éviter toute confusion. Ensuite, désormais, je vais vous montrer une méthode qui pourra vous aider pour enfin vous lancer. Alors, si vous êtes habitué de la chaîne, vous connaissez sûrement la Greenwich Academy, qui est l'académie qui a été créée par Mrs. Razel, qui vous donne jusqu'à présent énormément de méthodes pour créer vos propres cosmétiques artisanaux, mais pas que. Elle propose aussi différentes méthodes sur la réglementation européenne, donc pour être en norme si vous voulez vendre vos propres produits. Et donc, cette académie, elle est vraiment là pour vous accompagner à lancer votre marque. Et donc, désormais, dans cette académie, vous retrouvez également un module sur le marketing cosmétique, qui a été rédigé par moi-même. Et dans ce module, je vous présente notamment le marketing stratégique. Donc, cela pourra vous aider à analyser vos concurrents, à définir votre client type et à trouver des techniques plus précises pour vous différencier. Ensuite, nous verrons aussi, si vous rejoignez l'académie, le marketing mix. Du coup, quelques astuces pour savoir comment définir votre prix. Trouver des canaux de communication qui soient en adéquation avec vous et avec la clientèle que vous essayez de cibler. Et aussi, comment adapter vos produits à vos valeurs et à la personnalité de votre marque. Et ensuite, on verra de la pratique pure et dure afin de vous aider un maximum. Donc, on verra notamment comment créer un site web et d'autres outils que vos concurrents n'utilisent peut-être pas encore. Et donc, ils pourront vous aider à avoir un avantage par rapport à ceci. Et donc, vous faire une place dans ce marché et pouvoir vraiment créer votre marque de toute pièce. Donc, toutes les informations, je les mettrai en description. Et vous pouvez aller regarder ce qui se retrouve déjà. Et donc, voilà. Moi, je vous laisse ici sur cette présentation. J'espère que vous l'avez appréciée. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez la moindre question. Alors, une bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada